Adeptes de la Grande Toile, bonjour ! Sortez les entonnoirs car aujourd'hui nous allons parler d'un long métrage considéré par les spectateurs ayant tenté l'expérience comme un des films les plus fous de tous les temps. Un véritable ovni psychédélique qui n'a pourtant rien de la petite péloche underground conçue sans le sou dans une cave par une bande de hippies sous LSD. Au contraire, il s'agit du premier film japonais pensé comme un véritable blockbuster doublé d'un gros succès public lors de sa sortie en 1977. Cependant, il a fallu attendre la fin des années 2000 pour découvrir ce film en Occident. Une œuvre où il est question de chats démoniaques, de têtes volantes, de mobiliers cannibales, de squelettes dansants, de régimes de bananes et d'un bon paquet de couleurs. Les cinéastes de la Nouvelle Vague Au Japon, dans les années 70, l'âge d'or du grand cinéma populaire a pris fin. Les cinéastes de la Nouvelle Vague ainsi que quelques contrebandiers de studios ont définitivement transformé le cinéma de l'archipel. La tendance est désormais au cinéma d'exploitation. Des productions plus modestes où deux genres dominent, le film de gangsters et le cinéma érotique. Des genres d'où sont issus de nombreuses pépites destinées à des spectateurs majeurs et vaccinés. Le public familial, quant à lui, s'est désormais tourné vers la télévision, en particulier vers les séries d'animations à effet spéciaux, plus communément appelées tokusatsu. Le grand studio emblématique de l'âge d'or, la Toho, est dans une mauvaise passe. Leur cinéaste phare, Akira Kurosawa n'est plus en odeur de sainteté, suite à l'échec public et critique de son pourtant magnifique Dodeskaden. Il vise désormais des productions internationales afin de continuer à tourner. Quant à Godzilla, saga emblématique du studio depuis les années 60, elle remporte de moins en moins de succès, au point de prendre temporairement fin en 1975 avec Mecha Godzilla Contre attaque. C'est dans ce contexte qu'un petit film venu des Etats-Unis va changer la donne. Suite au carton mondial du film de Spielberg, la Toho décide de lancer la production de leurs blockbusters maisons. Le studio se tourne vers Nobuiko Obayashi, un jeune réalisateur au style résolument moderne, en phase avec la nouvelle génération de spectateurs. Obayashi étant réputé pour son inventivité, un concept de film d'horreur grand public lui est donc demandé. Ce dernier a la brillante idée de construire son canevas en se basant sur les cauchemars de sa fille Shigumi, âgée de 11 ans, qui sera mentionné au générique comme auteur de l'idée originale. Le réalisateur confie le reste de l'écriture à Shio Katsura, spécialiste des écrits de Walter Delamare, un auteur anglais fasciné par l'imaginaire enfantin et le fantastique gothique. De cette collaboration naît un script centré sur une maison hantée dévorant de jeunes adolescentes. Les pontes de la Toho avouent ne rien y comprendre, mais donnent quand même leur feu vert. Cependant, n'étant pas un cinéaste du studio, Obayashi ne peut mettre en image ce film. Par ailleurs, les cadres ne trouvent personne d'autre pour le faire. Obayashi, qui souhaite plus que tout réaliser ce projet, lance une campagne marketing inédite dans l'histoire du cinéma japonais. En l'espace de deux ans seront produits un manga, un feuilleton radio, un roman, des t-shirts, une série de cartes à jouets et même une bande originale composée par Asei Kobayashi et le groupe Go Diego. Parallèlement au gros buzz généré par cette campagne, Obayashi va réaliser pas loin de 200 publicités sur lesquelles il rencontre ses futures héroïnes. Au final, la ténacité dont il fait preuve s'avère payante, car il finit par obtenir le poste de réalisateur et de directeur des effets spéciaux. L'aventure peut donc commencer. Comme nous l'avons vu, le pitch de House paraît on ne peut plus bateau. Mais on vous le répète assez souvent, ce n'est pas le sujet qui compte mais son traitement. Et de ce côté, Obayashi sait faire preuve d'originalité. Bien que situé dans les années 70, le film convoque le folklore fantastique d'autrefois. Le chat blanc tout kawaii qui a visiblement une dent contre des héroïnes est lié au Bakeneko, un esprit ayant pour fâcheuses habitudes de sévir dans les maisons et de lancer des boules de feu, allant même jusqu'à dévorer ses maîtres pour prendre leur place, voire les ramener à la vie. Une créature ayant inspiré de nombreux classiques du film de fantômes japonais. Cet esprit est omniprésent dans House au point d'être l'emblème du film. D'ailleurs, le cinéaste s'amuse beaucoup avec son gros matou. Le surnaturel japonais se manifeste aussi via la présence du Tsukumogami, un esprit prenant la forme de différents objets. Sans oublier ce fantôme à la gestuelle codifiée dont le visage figé évoque le théâtre d'Uno. Une dimension théâtrale que l'on retrouve également dans les décors conçus par Kazuo Satsuya, déjà à l'œuvre sur Lady Snoblood. Les arrière-plans peints à la main apportent une touche irréelle au film, notamment lors du crépuscule et du lever de soleil. En cela, la démarche du réalisateur rejoint toute une tradition du cinéma fantastique japonais. En premier lieu, Kwaidan de Mazaki Kobayashi, véritable pilier du genre sorti en 1964, dont la force reposait sur ses fantômes à la démarche théâtrale et ses décors donnant l'impression d'estampes vivantes. Mais c'est également du côté d'Ishiro Honda, le papa de Godzilla, qu'il faut chercher l'autre influence majeure. Bien que House soit exempte de Kaiju, le film suppose que le réveil des forces surnaturelles soit en partie lié à des événements tragiques ayant profondément marqué le Japon quelques années auparavant. Comme Honda, Obayashi part du principe que la nature et les esprits qui la hantent se vengent du monde moderne, au point que la maison se transforme en arbre vivant. Une donnée qui fait de House une œuvre extrêmement personnelle pour son réalisateur. J'ai toujours recherché dans mon cinéma à filmer la guerre, filmer l'ombre de la guerre, son influence. Je l'ai vécu et j'en ai fait du cinéma pour aller vers une recherche du bonheur et du rêve. J'ai fait House parce que plus personne ne voulait penser à la guerre. J'avais 7 ans quand j'ai fait l'expérience de la bombe atomique. Je suis né à Hiroshima et beaucoup de gens dont je suis proche sont morts à cause des radiations. Obayashi profite également de son film pour associer le fantastique de son pays à la tradition gothique européenne. Le manoir rempli de toiles d'araignée, un vampire et même un squelette qui tape un pas de danse avec la propriétaire des lieux donne l'impression d'être embarqué dans un train fantôme dont le conducteur est le réalisateur. Cette rencontre entre deux écoles du fantastique trouve comme point de convergence les héroïnes du film. La caractérisation de chacune d'entre elles se résume à leurs prénoms. Mélodie, Kung-Fu, Prof... Et bien oui, comme dans Blanche Neige et les 7 nains. Mais en plus du groupe de cette fille, le réalisateur pousse l'analogie avec Walt Disney en faisant du personnage central d'Oshare, dont le nom signifie élégante en japonais, une fille en conflit avec sa future belle-mère. Quant à Togo, le gars parti à la rescousse du groupe, Obayashi se moque gentiment de la vision de Prince Charmant qu'en a Fanta. Obayashi en profite pour rajouter un humour proche du cartoon, pour ne pas dire hystérique. Si certaines situations à base de pastèques et de bananes sont complètement absurdes, la présence d'un ours traité comme un être humain se rapproche d'un humour typiquement manga. Sans parler de la bande originale, où la comptine côtoie des chansons de pop-rock faussement légères, dont le très ironique « Cherries were made for eating ». La démarche de House est d'épouser le point de vue de ses jeunes protagonistes, de nous faire plonger dans la rêverie pop et sucrée d'une adolescente japonaise de l'époque. En cela, le travail du réalisateur n'est pas sans annoncer celui entrepris plusieurs décennies plus tard par Peter Jackson dans Lovely Bones, qui imaginait l'entre-deux dans lequel évoluait Suzy Salmon comme une extension de son imaginaire d'adolescente. Cette démarche est au service de la folie qui gangrène House. Une folie qui déjoue sans cesse les attentes des spectateurs. Le scénario semble respecter les codes du genre tout en les dynamitant de l'intérieur. À l'exception de Fanta, le reste du groupe semble construit en opposition au cliché de la demoiselle en détresse, comme Kung-Fu, qui n'a pas peur d'affronter des rondins de bois maléfiques et toute autre menace qui plane sur ses amis. C'est aussi le cas pour Oshare dont la soumission aux esprits est liée à la haine qu'elle éprouve vis-à-vis de sa belle-mère. En cela, Obayashi n'est pas si éloigné du Robert Wise de la maison du diable qui faisait les fantômes de Hill House, une extension des névroses de son héroïne. Ces petites touches, disséminées un peu partout, permettent aux réalisateurs japonais de livrer une vision rafraîchissante d'un récit déjà vu des centaines de fois. Une vision personnelle qui se traduit également à la réalisation. Les images complètement folles que vous avez dû voir défiler depuis le début de cet épisode doivent beaucoup au passif du cinéaste. Dans les années 60, Obayashi ne cesse d'utiliser le cinéma expérimental et la publicité pour développer un style qui lui est propre. Son moyen-métrage, Émotions, tourné en 1966, peut être vu comme un brouillon de House. L'amitié de deux adolescentes, une vision faussée du prince charmant, l'attirance pour le surnaturel, l'ambiance bucolique et mélancolique, tout était déjà présent. Le réalisateur reproduira certaines scènes à l'identique 11 ans plus tard. On retrouve également le goût du cinéaste pour les mélanges de formats et de techniques. Arrêt sur image, jump-cut à foison, superposition de deux scènes pour un rendu épileptique, filtres de différentes couleurs, sans oublier ses objectifs déformants, ses mouvements de caméra frénétiques et ses matte paintings que le cinéaste utilise comme trompe-l'œil. Obayashi profite des moyens confortables délivrés par la Toho pour livrer une version plus aboutie de son moyen-métrage. Cependant, Émotions n'est pas le seul essai que convoque le réalisateur. Il y a aussi Confessions, son premier long-métrage tourné en 1968, dont il reprend les nombreuses scènes de danse sur des escaliers, ainsi que cette figure fantomatique marchant au ralenti. Quant aux médiums publicitaires, il est important de noter qu'avant la mise en chantier de House, Obayashi a tourné plus de 2000 spots commerciaux qui lui vaudront d'utiliser fréquemment les décors de la Toho, mais aussi de diriger des interprètes tels que Sophia Loren, Catherine Deneuve ou encore Kurt Douglas. Le cinéaste a profité des différents contrats obtenus dans la pub pour expérimenter au maximum les mouvements de caméra, mais aussi l'humour. Notamment dans cette publicité pour Mandom, où le réalisateur s'amuse à détourner l'image virile de Charles Bronson avec la complicité de ce dernier. De ce spot, Obayashi reprend à l'identique le panoramique autour du piano, ainsi que le travelling compensé. Cette utilisation, pour le moins hétérogène de diverses techniques, participe fortement à faire ressembler House à un rêve éveillé. Le langage cinématographique utilisé par Obayashi s'avère être un mélange aussi curieux que détonnant entre cinéma muet, mélodrame hollywoodien, gothique italien et animation japonaise. Au cinéma muet, Obayashi emprunte certains trucages optiques qui évoquent la poésie des pionniers en effets spéciaux. De même, on trouve dans House de nombreux procédés qui furent l'apanage de maîtres du muet comme Murno ou Teinusuke Kinugasa, les ouvertures et fermetures à l'iris, les surimpressions, etc. Mais aussi des gags dont l'esprit n'est pas si éloigné de Charlie Chaplin ou Buster Keaton s'ils avaient sniffé 2 tonnes de coke. Le flashback à propos d'Hiroshima que nous avons évoqué plus tôt est un parfait exemple d'hommage au cinéma des origines. Au langage du muet s'ajoute l'utilisation de procédés issus du cinéma d'animation. Difficile de ne pas mentionner ces séquences en forme de collage surréaliste où le cinéma en prise de vue réelle fusionne avec un film d'animation sous LSD façon Yellow Submarine. On retrouve également des effets spéciaux flashy grattés sur pellicule et l'utilisation de la stop motion. Outre l'utilisation de ces techniques, le cinéaste pioche aussi dans l'animation japonaise des années 70, notamment du côté de Osamu Dessaki et de ses harmonicelles. Des arrêts sur image parfois zoomés auxquels on ajoute des lignes de force qui mettent en valeur le sujet principal du cadre. Il y a aussi ces moments où il joue avec ses avant-plans et ses arrière-plans, comme s'il s'agissait de différents celluloïdes. L'utilisation de tels procédés fait, par instants, penser aux séries adaptées de mangas destinées aux jeunes filles. Tout comme House, ce genre nommé shoujo ne recule devant aucun excès afin de visualiser les sentiments. Et tout comme House, le shoujo puise une partie de son inspiration dans le mélodrame hollywoodien. Par exemple, la tragédie familiale qui touche Oshare et l'impossibilité de faire le deuil de sa mère. Cette vision lyrique des sentiments passe bien sûr par des violons, mais aussi des ralentis et les cheveux dans le vent, sans parler de ce visuel très technicolore qu'on croirait sorti d'autant en emporte le vent. Cette approche baroque du cinéma rapproche le réalisateur japonais de l'italien Mario Bava, maître du cinéma gothique. L'inspiration est telle qu'Obaiyashi avait prévu de signer son film sous le pseudonyme Baba Mario. Bah oui, on vous avait dit qu'il avait de l'humour. Avec sa demeure qui s'affranchit de toute logique afin de piéger ses visiteurs, et son histoire d'une malédiction familiale se transmettant d'une génération à une autre, difficile de ne pas penser aux réalisateurs italiens et en particulier à Opération peur, réalisé en 1966. A l'instar de Bava, Obaiyashi fait de la maison le personnage central de son film. Perspective forcée, plongée, contre-plongée, lumière baroque, sans oublier les poupées, les horloges, les miroirs et cette satanée brume qu'affectionnait tant le cinéaste italien. En filmant sa baraque sous toutes ses coutures, le réalisateur ne cesse de magnifier sa monstruosité. Les genres auxquels emprunte House sont très différents les uns des autres, mais partagent ce point commun, une hyper-expressivité qui ne recule devant aucune outrance afin d'émouvoir, sidérer, émerveiller ou terrifier le spectateur. Bien qu'extrêmement généreux, voire over the top dès son ouverture, le film d'Obaiyashi ne grille pas toutes ses cartouches d'entrée de jeu, bien au contraire. Ici, tout fonctionne sur un crescendo d'idées graphiques qui viennent soutenir des péripéties de plus en plus folles. Cette montée en puissance, à laquelle s'ajoute un rythme de plus en plus rapide, culmine dans un climax démesuré. Un morceau de bravoure en forme de kaleidoscope psychédélique où le réalisateur se lâche complètement et nous offre une succession ininterrompue de visions cauchemardesques, surréalistes et grotesques. Cette apothéose plonge le spectateur dans un état qu'on pourrait qualifier de trans-hallucinatoire. Alors qu'on aurait pu croire que ce trip serait la conclusion du film, Obaiyashi nous réserve une dernière surprise, mais là je n'en dis pas plus. En voyant le résultat final, les dirigeants de l'atto sont persuadés que leur blockbuster est voué à un gros bide commercial. Par conséquent, ils décident de le sortir comme film B en double programme avec la romance Pure Hearts in Mud. Mais contre toute attente, le jeune public adhère massivement aux visions de Obaiyashi. Cependant, la critique est bien moins réceptive et tire à boulet rouge sur le film quand elle ne l'ignore pas avec mépris. Ce qui fit dire au cinéaste que House fit la joie de son producteur, mais aussi sa honte. Cependant, le film remportera tout de même le Blue Ribbon Award du meilleur nouveau réalisateur. Il marqua les jeunes spectateurs au point de devenir, excusez l'expression un brin galvaudé, le film culte de toute une génération. D'ailleurs, lors d'un récent vote organisé par la revue Kinema Jumpo, House a été élu un des films japonais préférés des jeunes cinéastes nippons. Par conséquent, on ne s'étonnera pas de voir House infuser dans l'oeuvre de nombreux réalisateurs ayant débuté dans les années 90. Des réalisateurs dont le cinéma est en grande partie basé sur l'outrance et la rupture de ton brutal ainsi que sur une stylisation pop héritée du manga. Des cinéastes chez qui la noirceur et la violence graphique peuvent comptoyer en l'espace d'une poignée de secondes un esprit bon enfant voire même le sentimentalisme le plus sucré ou un humour des plus surréalistes. Recapitulons. Un prototype de blockbuster sorti en 1977, réalisé par un type ayant fait ses armes dans le cinéma expérimental et auxquels les pentes des studios ne comprennent rien. Contre toute attente, il devient un phénomène culte qui marque au fer rouge toute une génération d'enfants et d'adolescents. Franchement, ça ne vous dit rien. Et oui, on peut dire que House est le Star Wars de l'Empire du Soleil Levant. Bon, par contre, pour ce qui est de l'Occident, c'est une toute autre histoire. Officiellement, le film n'a été visible aux Etats-Unis qu'à partir de 2009. Officieusement, House avait déjà été diffusé dans diverses facs du pays au point de devenir un authentique Midnight Movie au même titre qu'à El Topo ou Era The Raid. Une situation quelque peu paradoxale quand on sait que le film d'Obayashi est avant tout un blockbuster. Mais c'est également une oeuvre qui, volontairement ou non, va inspirer de nombreux cinéastes soucieux de retrouver l'innocence des premiers films muets. House peut aussi être considéré comme le fer de lance de la vague horrifico-comique qui va déferler sur le monde durant les années 80. Cependant, de tous les cinéastes, il y en a un qui semble avoir été marqué beaucoup plus que les autres par le film d'Obayashi. S'il est difficile de savoir si ce dernier a vu House, force est de constater que les ponts entre le film japonais et la saga Evil Dead, en particulier le 2e opus, sont liés géants. Et d'ailleurs, on s'est amusé à les recenser pour vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ne demandent qu'à être découvert par le plus grand nombre. J'espère donc que cet épisode vous a donné envie d'y jeter un œil ainsi qu'au reste de l'œuvre de Nobu Hiko Obayashi. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui ! Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux sociaux préférés et éventuellement nous donner quelques sous sur Tipeee. A bientôt pour de nouvelles aventures !